commencer pour la présentation du Sacre du Printemps. Nous allons ainsi, plusieurs fois par semaine, revisiter les grands classiques musicaux de notre histoire et surtout, nous allons essayer d'écouter, 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 mais pas, on va essayer, pas avec nos connaissances, mais plus avec nos sens. On va ainsi pouvoir se poser des questions. Comment est-ce que c'est écrit ? Pourquoi est-ce que c'est écrit ainsi ? Et puis, avec les commentaires que je pourrais peut-être lire, vous ne serez pas passif derrière cet écran. Déjà, vous êtes en direct, vous avez fait l'effort de quitter votre table, peut-être de déjeuner pour venir, il est 14 heures avec votre tasse de café. Donc, on est ensemble, vous êtes connectés, vous écrivez, je réponds. Peut-être que vous serez très nombreux. En tout cas, merci aussi pour votre indulgence. On a bien travaillé avec Emma Gragnier, notre responsable communication marketing et relation de presse à la Philharmonie de Paris, avec Adèle Augier, chargée de com' et puis responsable du numérique et des relations médias. Donc, c'est parti, 30 minutes chrono, avec aussi un tout petit jeu en fin de séance où je vous poserai une question avec une écoute à l'aveugle pour découvrir un autre morceau. et vous me direz ce que vous avez reconnu, quelle époque et avec quand même un argument. Alors, une fois n'est pas coutume, j'aimerais, si vous le voulez bien, commencer par vous faire écouter le début du Sacre du Printemps. Alors, jouez le jeu, n'allez pas en même temps sur Wikipédia, mais pour avoir quelques informations, des informations que vous savez peut-être aussi très bien vous-même, mais vous pouvez vous poser la question. Ah, à quelle époque suis-je en écoutant cette musique et pourquoi ? Quels sont les instruments que nous entendons ? Instruments ou famille d'instruments ? Le chef d'orchestre, si toutefois il était devant moi, quel serait sa battue ? Comment est-ce qu'il dirigerait ? Évidemment, là, je fais référence un petit peu aussi au rythme. Et puis vous, vous vous sentez comment en écoutant ce début de cette pièce ? Qu'est-ce que cela provoque en vous ? Et voilà, toutes ces questions, vous pouvez vous les poser. Nous écoutons le début du Sacre du Printemps. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Je me permets de reprendre la parole. Maintenant, en effet, on peut se dire, mais qu'est-ce que nous avons entendu ? Les instruments, est-ce que vous n'avez pas été frappé par, j'ai envie de dire, la prédominance des bois ? Je pourrais même dire l'exclusivité des bois, la presque exclusivité des bois. Est-ce que c'est normal dans une œuvre symphonique, même si cette œuvre, vous le savez peut-être, est un ballet ? Non. La réponse, bien sûr, est non. Où sont les cordes ? Les cordes qu'on a l'habitude d'entendre, qui, elles, prédominent, oui, qui, elles, vont être ponctuées par les vents, les vents avec lesquels elles peuvent aussi un peu dialoguer. Mais là, non. Et est-ce que vous vous souvenez de qui a commencé ? Eh bien, qui a commencé ? C'était le basson. Et j'insiste, c'était un basson tout seul. Ça, c'est quand même pas comme un basson solo. Il nous joue une sorte de chambre populaire qui vient de Lituanie. Il va être rejoint, il a été rejoint après discrètement par les corps, puis clarinette. Clarinette dont on a moins l'habitude d'entendre, la clarinette basse. Puis, c'est le corps anglais. Et les corps devront arriver, les cordes médianes de notre quintet accord classique dans notre orchestre, en pite, c'est à peine si nous les entendons, avant que les flûtes contre basson et au bois n'arrivent. Donc, c'est vrai que c'est assez curieux. Et basson, je pourrais aussi dire contre basson. Et dans les flûtes, on avait piccolo, si bien que l'ambitus, c'est-à-dire la hauteur des notes, va très, très grave dans l'orchestre, avec les instruments les plus graves et très aigus, avec les instruments les plus aigus, avec les piccolos. Nous sommes en quelle année ? 1913. Et là, vous l'avez dit, bien sûr, que nous étions au XXe siècle. Nous sommes dans cette époque qui dit époque moderne. Nous avons parlé des instruments. Maintenant, nous pouvons parler peut-être du rythme. Je vous ai parlé de pulsations, comme si le chef d'orchestre était là. Qu'est-ce qu'il aurait fait ? Eh bien, on a une impression comme si le temps était suspendu. Aucune régularité dans le rythme. On aurait presque l'impression, vous dites bien que c'est faux, que c'était de l'improvisation, du spontané. Bien sûr, tout est écrit. Et puis aussi, du fait de ce rythme un peu parimulier, comme si chacun faisait le sien. Chacun jouait dans son coin, pas d'union aucune dans les instruments, comme si chacun voulait un peu se faire entendre sans tenir compte de l'autre. C'est un petit peu ça. Alors, ce concert, ce ballet, pardon, a été créé en 1913 à Paris. Igor Stravinsky, compositeur russe, des danseurs russes, chorégraphes russes sur scène, dans un nouveau théâtre, le Théâtre des Champs-Élysées, qui venait tout juste d'être ouvert deux mois avant, et le public, c'est un public curieux, qui a envie de, je dirais, de découvrir des choses un petit peu nouvelles. Ce n'est pas une première, parce qu'il a déjà entendu la troupe russe. Grâce à qui ? Eh bien, grâce à un homme qui a été assez important au début du XXe siècle, c'est Serge Diaghilev. Cet impressario extraordinaire, très, très visionnaire, qui est venu d'abord en 1905 chez nous à Paris, au petit balai, au petit palais, pour une exposition de peintres russes, puis en 1908 pour des concerts de musique russe. Et c'est après que les balais russes, juste après, ont été créés et ont commencé à venir. Alors, pour Stravinsky, c'était l'oiseau de feu en 1910, Petrouchka en 1911 et, bien sûr, le Sacre du printemps en 1913. Alors, j'ai envie de vous dire, musicalement parlant, où nous en étions à cette époque ? Eh bien, en France, c'est bien sûr Ravel, Debussy. J'ai mis exprès de mettre ces images sur un tableau de Monet, Impression de soleil levant, parce que, justement, cette peinture par petites touches rappelle un peu cette musique aussi assez particulière. Une musique qui est toute en nuances, toute en finesse de Maurice Ravel ou de Claude Debussy, qui n'a bien sûr rien à voir avec la musique russe que Serge Biagilev va imposer, va faire vous bousculer, si vous voulez, avec le public français, le public parisien. Et des fois, pour comprendre cette musique moderne, il est bon de voir ce qui se passait autour, et je dirais même un peu plus loin, avec les autres arts. Eh bien, je peux parler, bien sûr, de la peinture, qui, à la fin, dans la deuxième partie du XIXe siècle, et à la fin du XIXe siècle, on a commencé à mettre les chevalets en extérieur. Cette peinture par petites touches, bien sûr, je fais aussi référence à la musique qui va suivre. Et puis, au début du XXe, d'autres choses, avec des couleurs qui ne sont pas les vraies couleurs, avec le fauvisme, ou encore avec des formes qui ne sont plus les vraies formes, avec le cubisme. Eh bien, ça nous aide à comprendre cette musique qui est moderne, cette musique qui est bien, nous, du romantisme, qui est devenu presque le post-romantique, et qui aurait pu encore durer des années et des années. Mais pas du tout. Avec 1902, par exemple, la cabale lors de la création de Pélias et Mélisande, où personne n'écoute la musique tellement on crie, tellement on hurle. 1905, avec Salomé de Richard Strauss, cette œuvre volcanique à l'opposé de Pélias, scandale qui a fait qu'on a dû retirer de l'affiche de Métropolitane à New York, et qui ne pourra être donnée en Angleterre que quelques années, avant qu'on réussisse quand même à supprimer cette censure. Et puis aussi une autre date très importante, tout ça en amont de notre Sacre du Printemps, pour comprendre pourquoi ce Sacre du Printemps est si moderne. 1909, la fameuse pièce pour piano, opus 11, de qui ? De Schoenberg, qui a fait quoi ? La première musique atonale. Première musique atonale, mais qu'est-ce que cela veut dire ? On n'a plus de tonalité. Cet aimant qui nous fait, par exemple, osciller entre Do majeur ou Ré majeur, et que toutes ces petites notes comme ça sont hiérarchisées auprès d'une note principale. À tout ça, on n'a plus rien. Alors, on va continuer, bien sûr, à écouter. On va écouter maintenant un autre extrait qui va faire plaisir à notre amie Sophie. Et cet extrait-là, eh bien, ce que je vous demande de faire, c'est écouter ces accords pesants, répétitifs aux cordes, même rythme pour toutes les cordes. Et ces cordes vont être ponctuées par les bois. Imaginez, si vous voulez bien imaginer le travail du chef d'orchestre pour une telle partie. Merci. Sous-titrage ST' 501 On vient d'écouter une minute. Cet extrait dure trois minutes. D'ailleurs, tous les passages du Sacre de Printemps sont relativement courts. Et non, rien à voir les uns avec les autres. Sont enchaînés, sans aucune préparation. Alors, nous, publics, on est, c'est vrai, un peu choqués. Et là, pour reprendre le terme de Pierre Boulez, on a affaire à un temps qui est strié. Je vous ai mis un petit dessin en haut du diaporama pour vous montrer que le pauvre chef d'orchestre, très bien, il ne va pas faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nullement. Les accents sont complètement, je dirais, n'ont aucune, aucun, en tout cas, on ne peut pas les deviner à l'avance. On a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, etc. Et ces changements, finalement, de mesures, déjà présents ailleurs dans la musique de folklore, qui a commencé aussi à un peu faire son entrée dans la musique que l'on dit dite savante, notre musique, qui est, je dirais, qui fait que, eh bien, pourquoi pas, on va, je dirais, supprimer nos mesures à 2 temps ou à 4 temps ou encore à 3 temps pour faire quelque chose de différent avec des, je dirais, des temps un peu surprenants. Alors, il faut imaginer aussi le Stravinsky à la baguette avec l'orchestre, parce que pour l'instant, maintenant, laissons la mesure et parlons de l'orchestre, parlons des musiciens et parlons de l'effectif de l'orchestre que nous allons entendre. Eh bien, là, encore une fois, nous allons écouter un extrait, nous allons voir que cet orchestre est d'une très, très grande richesse. Écoutez le dialogue agité au sein du pupitre des cuivres, cuivres qui seront répandus par les cordes, ponctués de façon très, très sonore par les timbales. Écoutez les percussions. Ces timbales, il y en a cinq, elles sont jouées par deux timbaliers. Et puis, c'est tuti aussi qui contraste avec ces parties, tuti tous ensemble. Quand tout d'un coup, on a eu un groupe d'instruments, un autre groupe d'instruments, là, c'est tous ensemble. C'est assez fort, assez dense. Nous écoutons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, c'est ce qu'un tête à corde, il y a des subdivisions. C'est-à-dire qu'on n'a pas le groupe des violons 1 ou le groupe des violons 2. À l'intérieur de ces deux groupes, ils vont être divisés en deux, en trois, voire en quatre parties. Ça va nous faire comme une sorte de tapis sonore. Oui, on pourrait dire ça, peut-être un tapis sonore. Et puis, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, nous avons les bois. Et les bois, comment sont-ils ? Eh bien, ce n'est pas un groupe de trois, de trois bois, comme c'est très souvent le cas au 19e siècle. Là, ils sont par cinq. Eh bien, et souvent, certains jouent même deux instruments, voire même peut-être trois. C'est-à-dire que la deuxième clarinette peut jouer la clarinette en la, mais aussi la clarinette en si bémol et la clarinette basse. Ce qui ouvre tout un panel encore nouveau. Les cuivres, huit corps. Nous avons huit corps avec le septième et le huitième pouvant jouer aussi le tuba ténor. Les trompettes, cinq trompettes dont la petite trompette, quatre trompettes en hutte. Et puis, le quatrième pouvant aussi jouer la trompette basse. Trois trombomes, un tuba ténor, on l'a dit, deux tubas ténors, pardon, et deux tubas basses. Donc, encore une fois, notre ambitieux, je ne vous l'ai pas dit bien sûr pour les flûtes, mais les flûtes, on a aussi bien sûr notre flûte piccolo. C'est assez impressionnant. Et quand on regarde la partition, waouh ! Quand on voit toutes ces lignes les unes au-dessus des autres, il faut quand même, je dirais, un sacré courage. J'avais beaucoup de talent, bien sûr, pour le chef d'orchestre, pour pouvoir assimiler toutes ces parties différentes. Et puis, il y a un pupitre dont je ne vous ai pas parlé. Enfin, Sophie, il y a un pupitre que vous avez oublié. Oui, bien sûr, c'est le pupitre des percussions. Donc, cinq tabales jouées par deux musiciens. Je vous l'avais dit, on a notre grosse caisse. Nous avons un tam-tam. Ce n'est pas le tam-tam africain, vous savez. Le tam-tam, c'est comme un gong. Vous êtes boum, quand on fait comme ça. Sauf qu'il n'est pas enflé au milieu. Il est tout lisse. Ce qui fait que le son est un petit peu différent. Il ne s'appelle pas gong, mais tam-tam. Le triangle, bien sûr, qui est apparu depuis la cinquième et la sixième symphonie de Beethoven. Donc, un petit peu plus de cent ans auparavant. Le tempur de Basque. Le guirou ou la râpe. Et les cymbales antiques. Donc, c'est assez énorme comme, je dirais, comme instrumentation. Alors maintenant, je vous propose d'avancer, de continuer. Nous allons passer maintenant au second tableau du Sacre du Printemps. avec des sonorités très étranges. Alors, pour les personnes qui me connaissent, ça ne va pas vous surprendre. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, ils vont peut-être être un petit peu surpris. En tout cas, moi, je vous demande un peu d'attention et d'écouter cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, d'écouter cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, est-ce que la musique a été, je dirais, reconnue ? Oui, c'était quand même un peu une plaisanterie, une blague. Le premier morceau que je vous avais entendu n'est nullement le second tableau du Sacre du Printemps, mais c'était la musique de film Les Envahisseurs, dont, je dirais, la génération jusqu'à les années 70 l'ont vue. À partir des années 90, vous connaissez plutôt le remake fait par les inconnus, que mon fils a reconnu aussitôt quand je l'ai mis et quand je l'ai fait écouter hier. Le compositeur Dominique Frontière, qui a écrit cette musique Les Envahisseurs en 1967, connu aussi pour sa musique de film Au-delà du réel, je vous donne le titre, bien sûr, en français. Eh bien, ces compositeurs de musique de film se sont très souvent, je dirais, laissés influencer par cette musique. Donc, c'est tout naturellement que l'on peut trouver certaines similitudes entre ces deux morceaux. Un peu peut-être exagéré, mais c'est notre clin d'œil du jour. Alors, continuons maintenant, et j'aimerais vous parler du ballet, parce que n'oublions pas que le Sacre du Printemps était un ballet. Et là encore, est-ce que vous pensez que cette image est correcte, que cette image a vraiment, je dirais, sa place dans ce diaporama ? Alors, je voulais l'illustrer, il s'agit d'une grande icône du ballet romantique, qui est Marie-Ettaglioni. Eh bien, non, ça n'a rien à voir avec le Sacre du Printemps. Et si je vous ai montré cette image, je dirais, qui fait partie un peu de l'emblème du ballet romantique, c'est pour comparer les attitudes. Regardez les jambes de ces danseuses, regardez les positions des bras, des mains et des jambes, et voyez maintenant les danseurs du Sacre du Printemps. Regardez les pieds qui sont dedans, regardez les bras et les mains aussi, qui sont, on pourrait presque dire, tordus. Eh bien, ces postures étaient un peu curieuses pour l'époque, et n'ont pas toujours été, bien sûr, bien reçues de la part du public public, essentiellement mondain, au Théâtre des Champs-Élysées, au mois de mai 1913, va réagir immédiatement. Il va y avoir une telle bataille des pros et des contres que c'est impossible d'entendre l'orchestre. Et c'est l'un des plus grands scandales de l'histoire de la musique. Dès les notes aiguës du basson que nous avons entendu tout à l'heure, il va y avoir des moqueries, des sifflets, si bien que le pauvre Diaghilev qui est dans les coulisses va éteindre, allumer, éteindre, allumer, pour essayer, je dirais, de calmer tout ce public. Le chorégraphe Nijinsky, qui était un extraordinaire danseur, mais plutôt médiocre chorégraphe, avait eu à peine le temps de mettre au point toutes ses pas. Il ne connaissait rien à la musique, il avait quelques rudiments de solfège. Même Stravinsky avait essayé de le mettre au solfège, qui était quand même un peu nécessaire, parce que s'il y a bien une œuvre rythmique, c'est bien le sacre du printemps. Donc, la création a été une catastrophe absolument incroyable, si bien qu'il était presque impossible d'entendre ce qui se passait dans la fosse, tant la salle était, je dirais, en lutte, une partie comme de l'autre. Et, heureusement, cette pièce a un peu été, je dirais, reposée. Ensuite, l'année suivante, on l'a redonnée, mais sans la chorégraphie, parce que la chorégraphie était aussi assez terrible, parce que le scandale ne vient pas que de la musique, mais aussi de la chorégraphie. Et l'année suivante, on a eu peut-être le temps un peu de digérer tout cela, d'apprécier tout cela. Et là, ça a été un succès. Il a fallu quand même attendre une année. Et j'aimerais, si vous voulez bien, reprendre peut-être une phrase, la phrase de Debussy qui dit, en parlant de cette pièce, que c'est de la musique sauvage avec tout le confort moderne. Et c'est vrai, on peut le dire aussi, ainsi que Stravinsky tranche, si vous voulez, presque au couteau ce tissu sonore. À des moments où on ne s'y attendrait peut-être pas, une section s'interrompt, une autre arrive, elle n'a rien à voir avec la première, le tout son transition, c'est assez fou. On arrive presque à la fin de la conférence. Eh bien, je voulais vous donner, vous apporter la petite minute découverte. Je vous fais passer une musique qui n'a rien à voir, bien sûr, avec le Sacre du Printemps. C'est notre jeu, si vous voulez, dont nous aurons la réponse à la conférence prochaine, donc jeudi prochain à 14h, où nous verrons d'ailleurs 4 semaines de Bizet. Eh bien, d'après vous, en écoutant à l'aveugle, pourriez-vous me dire, de quelle époque est ce morceau ? Donc, vous l'écrivez sur le site de la Philharmonie. Vous avez aussi mes coordonnées avec mon site internet où vous pouvez aussi converser si vous n'arrivez pas sur la Philharmonie, mais je pense que vous y arriverez. Alors, de quelle époque ? Et vous me donnez un argument, pas plus, parce que si vous êtes 50, ça va être difficile pour moi de pouvoir vous répondre à tous, mais on le verra la prochaine fois, d'après vous. Pourquoi est-ce de cette époque-là ? Alors, c'est vrai que c'est un exercice que j'aime souvent faire avec les étudiants en école de commerce que j'ai, et je leur fais apprendre comme ça en quelques heures tous les styles de musique, et puis avec des écoutes à l'aveugle, il n'y a rien de tel. Est-ce que vous êtes prêts ? Nous écoutons. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Vous avez une idée de la période à laquelle cette œuvre a été composée. Si vous le savez, vous écrivez, vous mettez un argument d'après vous. Pourquoi est-ce vraiment de cette période-là ? Et puis nous finissons, bien sûr, avec le Sacre du Printemps, avec notre dernier extrait qui s'appelle « La glorification de l'élu ». Et là, encore une fois, écoutez, laissez-vous saisir par cette grande puissance orchestrale, avec ses cordes, ses percussions, ses fins de phrases, ses fins de phrases ponctuées par les cuivres, ponctuées aussi par le piccolo, les sonneries des cuivres, les cordes en pibes, et puis les timbales, et le tout en syncope, c'est-à-dire en contre, rien n'est régulier, tout est un petit peu bousculé. C'est ça, le Sacre du Printemps. Nous écoutons ensemble ce dernier extrait « Glorification de l'élu ». « Glorcro et l'élu. Réluire pour verre tout en also lifespan, proprement déploie pour faire l'éluire de l'éluire C'est parti. Et voilà, voilà la fin de cette pièce-là. Je vous souhaite d'avoir passé un bon moment. Je serai heureuse de vous retrouver jeudi prochain. Vous avez trouvé le sujet puisque je l'ai mis sur le diaporama. C'est en effet, Carmen le disait, un opéra scandale. Mais pourquoi un opéra scandale ? Nous le verrons donc jeudi prochain à 14h. Merci beaucoup. Et puis je ne manquerai pas bien sûr de voir et de lire tous vos commentaires. À bientôt, à jeudi.